Comment calculer une intégrale à partir d'une primitive ? Comment calculer une intégrale à partir d'une primitive ? Il est demandé donc de calculer les intégrales suivantes. A intégrale de 2 à 5 de 3x carré plus 4x moins 5 ddx. B égale intégrale de moins 1 à 1 d'exponentielle de moins 2x ddx. Et c'est intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 3 ddx. Ça va ? Tentons ensemble de résoudre ces intégrales. On va les calculer ensemble. Tu verras que c'est très facile de calculer les intégrales. N'aie pas peur. Suis-moi attentivement. Tu verras que c'est très facile. Ici, on a grand A qui part en termes d'intégrale de 2 à 5 de 3x carré plus 4x moins 5 ddx. Ça va ? Quand tu vois comme ça, il a dit que c'est égal à quoi ? Rappelle-toi de la propriété. C'est égal à grand F. Ça va ? Grand F de x pris entre A et B. Ça dit la primitive de la fonction qui est dans l'intégrale. Donc ici, on va chercher la primitive de la fonction qui est dans l'intégrale. En l'occurrence, 3x carré plus 4x moins 5. Donc la primitive nous donne x au cube plus 2x carré moins 5. Ça va ? La primitive de 3x carré plus 4x moins 5 donne x au cube plus 2x carré moins 5. Puis entre 2 et 5. Ça va ? Je précise que pour pouvoir calculer les intégrales, il faut être à l'aise avec les primitives. C'est très important. Il faut être à l'aise avec les primitives. Sauf cela que si tu ne les maîtrises pas encore les primitives, je t'invite à pouvoir visualiser le cours sur les primitives sur le site succès assuré. On poursuit. Maintenant, on va prendre tout ce qui est entrecoché en remplaçant les x par 5 moins tout ce qui est entrecoché en remplaçant les x par 2. C'est comme ça qu'on s'y prend. Parce que tu te rappelles la définition, il a dit que grand f de x pris entre a et b est égal à grand f de b moins grand f de a. Ça va ? Tu te rappelles ? Donc on va l'appliquer ici. Ça fait 5 au cube plus 2x5 au carré moins 5x5. Ça va ? Tu vois ? On a remplacé tout ce qui est dans le crochet, les x par 5. Maintenant, on va remplacer tout cela encore par 2. Ça fait moins, entre parenthèses, 2 au cube plus 2 fois 2 au carré moins 5 fois 2. Ce qui donne par la suite 125 plus 50 moins 25 moins 8 plus 8 moins 10. On voit comme résultat final là 144. Donc a est égal à 144. On vient ici de calculer l'intégrale a qui est intégrale de 2 à 5 de 3x carré plus 4x moins 5 ddx. Tu as vu que c'est très simple. Ça va ? Il suffit juste de maîtriser tes formules 2 primitives et ça y est. On va y aller avec le deuxième cas. Il est dit b est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de exponentielle de moins 2x ddx. On va chercher la primitive de la fonction qui est dans l'intégrale. Ça dit exponentielle de moins 2x. Et tu connais avec moi bien la primitive de exponentielle de moins 2x. Ça va ? Il est dit que ça donne ici 1 moins 2 exponentielle de moins 2x. 1 moins 2 exponentielle de moins 2x. Puis entre moins 1 et 1. Ça va ? Ce qui nous donne par la suite 1 moins 2 exponentielle de moins 2 fois 1. moins 1 moins 2 essentielle de moins 2 multiplié par moins 1. Ça va ? Tu as vu qu'on a pris tous ces qu'ens de crochets. Ça va ? Qu'on a remplacé par 1. moins tous ces qu'ens de crochets remplacés par moins 1. C'est toujours comme ça qu'on s'y prend. Parce que je te rappelle, la définition dit que ça nous donne l'intégrale d'une fonction fdx, tdx. Nous donne grand fdx pris entre a et b qui est égal à grand f de b moins grand f de a. On poursuit, ça nous donne moins 1 demi d'exponentielle de moins 2 plus 1 demi d'exponentielle de 2. Ce qui nous donne par la suite exponentielle de 2 sur 2 moins 1 sur 2 exponentielle de 2. Ça va ? Voici donc le résultat de b. On vient ici de calculer l'intégrale dans le cas de grand b. Ça va ? Tu as vu que c'est très simple. Il suffit juste de maîtriser tes formules de primitives. Ici, on a grand c qui est égal à intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 3 tdx. Ce qui nous donne par la suite en termes de primitives. Parce que tu rappelles ici, on a un cas de la forme u' sur u. Ça va ? C'est la primitive de u' sur u. Ça fait quoi ? Voilà, ça fait ln rond u. Ça va ? Primitive de u' sur u. Ça fait ln rond u. Donc ça nous fait ici ln rond u. Note u ici. C'est exponentielle de x plus 3. Donc ça fait ln de exponentielle de x plus 3. Puis entre 0 et 1. Ce qui est égal à ln d'exponentielle de 1 plus 3. moins ln d'exponentielle de 0 plus 3. Ce qui est égal à ln d'exponentielle. Exposant 1, ça fait toujours e lui-même. Plus 3 moins ln de 4. Ce qui donne enfin ln de e plus 3 sur 4. Ça va ln de e plus 3 sur 4. On vient de calculer encore l'intégrale dans le cas de c. Donc voici un peu les différents cas dans lesquels on calcule l'intégrale. Tu as vu que c'est simple. Il y a plusieurs autres cas. Mais retiens cette manière de faire. Retiens ce procédé par lequel on passe pour pouvoir calculer les intégrales. Ça va ? J'espère que tu as bien retenu cela. Interprétation graphique de l'intégrale. Il est dit en propriété que le plan est rapporté à un repère orthogonal OIJ. Si F est une fonction continue positive sur un intégrale AB, alors intégrale de A à B de F de X de X mesure l'air A en unité d'air. Je précise en unité d'air du domaine D délimité premièrement par quoi ? Par la courbe CF qui est la représentation graphique de F. Ensuite par l'axe des abscisses OI et enfin par les droits d'équation X égale à A et X égale à B. Donc l'air grand A du domaine grand D est A qui est égal à intégrale de A à B de F de T d T en unité d'air. Voici la propriété qui nous permet de pouvoir mieux comprendre l'interprétation graphique de l'intégrale. Tu vois cela est perceptible à travers la feuille qui s'affiche devant toi. Tu vois on a notre courbe qui est là. Et tu vois que notre courbe ici tout l'intérieur de la courbe soit dit la partie qui est délimitée entre la courbe et l'axe OI avec les droits d'équation X égale à A et X égale à B et la courbe elle-même représente ce qu'on appelle le domaine D. Et c'est ce domaine D là qui représente l'air. Ça va ? Donc l'intégrale ça couvre toute cette air. Ça va ? Donc ici tu vois que l'intégrale courbe l'air. Ça va non ? Parce qu'on a dit que en interprétation graphique l'intégrale de A à B de F de I de D mesure l'air en unité d'air. Donc tout ce qui est délimité là qui est mis en évidence devant toi qui est l'intérieur de la courbe délimitée par la courbe elle-même les droits d'équation A et B comme je l'ai dit tantôt et l'axe des affiches OI représente le domaine D. Ça va ? Le domaine D qui représente l'air en unité d'air de l'intégrale de A à B F de X D X Voilà ce qu'on appelle l'interprétation graphique de l'intégrale. Ça va ? J'espère que tu as bien compris cela. Ok ? C'est ici que s'achève notre cours pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris maintenant le cours sur intégrale d'une fonction continue. Tu as vu que c'est très simple c'est pas un cours qui est compliqué. Je t'encourage à refroidir cette vidéo de sorte à t'en imprégné et aussi à faire des exercices à reprendre les sites dans ce cours vidéo et même d'autres exercices pour t'aider à pouvoir mieux comprendre ce cours encore. Mais je sais déjà qu'à travers tout ce qui vient d'être dit tu maîtrises déjà le cours sur intégrale d'une fonction continue. Porte-toi bien et à la prochaine dans une autre vidéo sur succès à suivre. Succès Assuré